bonsoir à tous ces élites je vous retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo tutoriel on va s'attaquer ce soir à la sécurité au niveau du wifi alors pour ça comment procéder donc je vais vous montrer ça c'est assez simple donc dans un premier temps il va falloir ouvrir votre navigateur internet taper l'adresse ip donc de l'interface de votre box donc 192 168.1.1 chez orange c'est très souvent le cas chez free ça va être ma free box.free.fr et on retrouve souvent en fait les adressages 1 192.168.1.1 ou 0.1 éventuellement mais pour ça je vous invite à contacter votre fournisseur d'accès si vous ne savez pas comment tout simplement rentrer dans l'interface d'administration alors par défaut il va vous demander un login et un mot de passe qui sont très souvent admins et admins si vous ne les avez pas modifiés donc vous tapez vos logins et mot de passe et je vous incite d'ailleurs éventuellement à changer le mot de passe aussi d'interface d'administration vous vous connecter et dans le cas de orange on va donc chercher ici par exemple wifi donc qui va être à la base d'un réseau local wifi activé donc je vais cliquer dessus et je vais vous montrer comment sécuriser un des réseaux wifi donc on va partir ici sur le extrême gigabit de giga 4 dont je me sers que pour les amis voilà donc ici ce que je vous conseille donc ici c'est de cacher le nom du ssid déjà dans un premier temps le ssid c'est le nom de la box c'est à dire que lorsque vous allez vous connecter avec un téléphone ou une tablette et bien il va falloir rentrer le nom donc imaginons vous mettez voilà moi j'ai essayé extrême gigabit donc vous mettez par exemple youtube donc lorsque vous allez vous connecter avec votre téléphone votre tablette il va vous demander le nom de la box donc là vous mettrez youtube dans le nom de la box la clé de sécurité donc évidemment j'ai mis tuto youtube c'est pour vous donner un exemple vous vous doutez bien donc je vous conseille de mettre quelque chose de bien plus sécurisé que ça mais que vous pouvez tout à fait aussi retenir donc vous décochez la case afficher la clé de sécurité sur l'écran de la livebox ça peut être bien surtout si vous avez du monde à la maison donc le ssid ici différent pour 5 gigahertz ça c'est tout simplement parce que je préfère qu'ils aient deux réseaux distincts et on va rentrer dans les paramètres avancés et c'est là que ça va être vraiment important donc de voir au niveau du type de sécurité je vous conseille au minimum si c'est pas déjà sélectionné sur les nouvelles box en général c'est le cas du wpa 2 personnel minimum par défaut au niveau du canal radio ici il n'y a pas besoin de toucher particulièrement toute façon et sélectionne automatiquement logiquement le meilleur canal le wps qu'il faut impérativement désactiver le wps c'est vous savez le bouton de connexion automatique des périphériques que vous avez sur la box pour pouvoir connecter facilement vos objets et bien c'est simple ça ce wps là le pairing system comme ça s'appelle c'est peut-être pratique mais derrière c'est pratique aussi pour les hackers puisqu'ils peuvent prendre forcer en fait la connexion à vos box via des techniques en fait un particulière qui leur permet de se connecter sur votre box et puis de faire ce qu'ils veulent avec votre connexion internet alors le filtrage mac aussi donc si vous voulez l'activer il va falloir expliquer à votre box que tel ou tel appareil donc là par exemple moi dans la liste il voit que j'ai été je me suis connecté avec la machine virtuelle ici je le lunais donc en fait le filtrage mac je l'autorise ici à fait donc c'est à dire que la box en fait elle va accepter que les périphériques qui sont enregistrés via l'adresse mac à se connecter donc au niveau de votre connexion internet voilà donc une fois que c'est fait vous avez juste à cliquer sur enregistrer voilà donc vous confirmez sachant que voilà vous avez réglé donc le wpa de personnel étant la sécurité le wps est désactivé donc ça c'est fait je vous incite aussi à désactiver ici donc le hotspot évidemment maintenant on le retrouve un petit peu partout que ce soit chez sfr orange ou free le hotspot étant un point d'accès pour les personnes qui disposent d'identifiant de votre fournisseur par exemple vous êtes chez orange un de vos voisins il a des identifiants orange il va pouvoir se connecter sur votre hotspot avec ses identifiants à lui et en l'occurrence faire ce qu'il veut avec votre connexion je vous conseille donc de le désactiver et puis voilà déjà quand vous aurez fait ça donc ce sera plutôt pas mal donc je retourne une dernière fois pour montrer un petit peu le principe donc je vais sur la connexion de giga 4 donc nom du réseau ssid si on diffuse le nom il sera visible lors de la connexion lorsque vous ferez des recherches avec votre téléphone ou votre tablette il sera visible et vous permettra de cliquer dessus pour vous connecter sinon le téléphone vous demandera le nom du ssid il faudra rentrer le nom du ssid pour pouvoir connecter et ensuite la fameuse clé de sécurité moi j'ai mis volontairement tuto youtube pour le tuto mais je vous conseille de mettre voilà quelque chose qui contient des chiffres des lettres des majuscules voilà vraiment un minimum de 12 caractères aussi tant qu'à faire c'est vraiment important et éviter d'afficher la clé sur la clé de sécurité sur l'écran de la live box ça va de soi donc voilà ça c'est fait et au niveau des paramètres avancés c'est surtout le titre de sécurité qui est vraiment très important donc penser à sélectionner ici le minimum comme je vous dis le wpa2 personnel sachant qu'après celui ci et voilà c'est un mix entre du wpa wpa2 mais wpa personnel le 2 est vraiment déjà très très sécurisé vous touchez pas au reste à part le wps que vous désactivez et le filtrage mac que vous activez si vous souhaitez vraiment être extrêmement sécurisé voilà donc on en a fini pour ce petit tutoriel sachant qu'il va falloir adapter ça selon les différentes configurations de vos box au niveau de l'interface d'administration mais j'imagine qu'en prenant votre temps et en faisant des recherches il ya absolument pas de souci alors il va de soi et je préfère toujours préciser que si vous voulez jouer l'apprenti sorcier et que vous n'avez aucune connaissance et que derrière votre connexion internet ne fonctionne plus je ne serais pas responsable moi les manipulations qu'on sent effectué ici sont des manipulations basiques si derrière ça ne fonctionne plus c'est que soit vous avez un problème de configuration soit vous savez pas vous connecter vous n'avez pas suivi les explications donc voilà en tout cas c'était pour moi un point important que d'apprendre aujourd'hui aux gens à se sécuriser au niveau de leur wifi et voilà du coup sur ce ben je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo tutoriel donc je ne sais pas pour l'instant j'ai beaucoup de demandes je pense qu'il y aura une vidéo en fait sur l'overclocking aussi qu'on m'a demandé un petit peu plusieurs fois de faire donc je verrai dès que j'ai un petit moment et puis et puis voilà donc je vous remercie pour votre visionnage et pour votre soutien et je vous dis probablement à très bientôt salut à tous